La famille royale britannique Rappelons que c'est à cette période de l'année que se déroule le service spécial Chant de Noël. Cette année, l'événement se déroulera le 15 décembre prochain et les membres de la famille royale, y compris Kate Middleton, 40 ans, sont attendus pour animer cet événement qui se déroulera à l'abbaye de Westminster. Autre fait spécifique du service de cette année, il rendra hommage à la reine Elisabeth II, morte le 8 septembre dernier à l'âge de 96 ans après avoir régné 70 ans sur le trône d'Angleterre. En outre, le service reconnaîtra aussi les efforts désintéressés des individus, des familles et des communautés à travers le Royaume-Uni, rapporte Gala. Si cet événement vise à rendre hommage à la grand-mère du prince William, 40 ans, la princesse de Gala avait déjà pris les devants pour rendre un hommage personnel à la défunte Rennes. Selon le Gala, elle aurait demandé à faire un changement de dernière minute sur l'invitation du service à l'abbaye de Westminster. La princesse de Gala aurait demandé à l'illustratrice Aurelie Baudry Palmer d'incorporer la race de chiens préférés de sa majesté, les Corgi, dans l'invitation, avait confié l'illustratrice française basée à Londres au magazine Hello, le lundi 7 novembre dernier. « C'était un tel honneur d'être contacté par le palais de Kensington pour illustrer l'invitation du service spécial de chant de Noël de la princesse de Gala », avait-elle exprimé en ajoutant, « J'ai vraiment eu un pincement au cœur quand ils m'ont contacté ». La reine Elisabeth II adorait l'écorgie Aurelie Baudry avait également affirmé que la commande avait été faite très rapidement. Kate Middleton voulait avoir une bonne marge au niveau du temps pour que le palais puisse lui faire un retour sur ce détail qu'elle a tenu à ajouter à l'invitation. Ce geste symbolique va véritablement en direction de la reine Elisabeth II puisque son amour pour l'écorgie n'était un secret pour personne. D'ailleurs, la souveraine aurait adopté son premier corgi en 1944, selon le Média. Tout au long de sa vie et de son règne, la reine a toujours eu des corgis, cette race de chiens du pays de Galles, à ses côtés. Au cours de sa vie, la mère du roi Charles III aurait eu une trentaine de chiens. Je suis ravi que mon travail ait été partagé si largement et de jouer un petit rôle dans ce concert de Noël. avait ajouté Aurélie Baudry J'ai travaillé sur l'illustration pendant trois jours, en filmant pendant que je dessinais et en montrant mes progrès à l'équipe du palais de Kensington au fur et à mesure pour m'assurer que j'étais sur la bonne voie, précise-t-elle. Cet événement du passé prendra le temps de mettre en avant les valeurs de la reine d'Angleterre tout au long de sa vie, durant ses décennies de règne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501